Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité Harry Potter du mois de mars. On commence tout de suite par le fait que Pottermore a publié 4 textes inédits sur l'histoire de la magie en Amérique du Nord pour mieux comprendre et préparer la sortie du premier film, Les Animaux Fantastiques. Le premier texte est nommé du XIVe au XVIIe siècle, le deuxième texte depuis le XVIIe siècle, le troisième la Roi Rapaport et le dernier la sorcellerie en Amérique dans les années 1920. Ces textes nous en apprennent donc beaucoup sur l'histoire de la magie en Amérique du Nord. On apprend par exemple quand et pourquoi le congrès magique des Etats-Unis d'Amérique a été créé. Je vous invite donc fortement à lire ces 4 textes qui sont en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. L'acteur Anthony Boyle a révélé sur son CV qu'il jouera Scorpius Malfoy dans Harry Potter et l'enfant maudit. Pour rappel, il s'agit du fils de Drago Malfoy et d'Astoria Greengrass. On peut donc supposer qu'ils feront également partie des personnages de la pièce. Le parc Harry Potter au studio Universal à Hollywood ouvre officiellement ses portes le 7 avril. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 5 avril en présence de plusieurs acteurs. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo actualité du mois d'avril. Les studios Harry Potter ont déjà fêté leurs 4 ans d'ouverture le 31 mars dernier. A cette occasion, ils ont publié une infographie dans laquelle on peut voir qu'il y a eu plus de 6 500 000 visiteurs. Que plus de 170 000 baguettes ont été vendues. On apprend aussi que 285 000 équipes de Quidditch auraient pu être formées par les fans qui ont pris une photo sur un balai sur fond vert. Et que le nombre de bières au beurre vendues pourrait remplir 4 stades de piscines olympiques. Enfin, on connaît désormais la couverture de Harry Potter 2 en version illustrée par Jim Kay. Il sortira le 4 octobre 2016 en anglais. Le livre sera publié en 21 langues et contiendra 115 images en couleurs. Jim Kay a également révélé quelques illustrations et Pottermore a confirmé qu'il illustrera bien les 5 derniers tomes. C'est tout pour ce mois de mars. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt !